Merci M. le Président. Un grand merci aux rapporteurs, M. Lise et notamment Mme Wilmot, pour ce rapport 4 ans et demi. Il a fallu pour qu'on arrive enfin à ce texte de compromis et les nombreux trilogues auxquels il a fallu faire face. Alors, ces textes, à chaque fois, on les fait par rapport à des scandales. On a eu le PIP en France, vous savez, sur ces prothèses mammaires, et on l'a eu sur d'autres prothèses. Et je crois qu'il y a des avancées importantes. Moi, dans les points forts, je vois le système quand même d'assurance, de compensation sur des patients qui ont des dommages, c'est très important. Je vois les avancées sur la transparence, sur l'identification, notamment des dispositifs médicaux, la création d'une base de données publiques. Et à ce propos, on a écrit à M. Juncker, pour qu'on donne des moyens financiers pour que cette base puisse être fonctionnelle, EUDAMED. De même que la déclaration d'intérêt de tous les experts qui vont y participer. Et puis la suppression au maximum des substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Quelques points quand même où je mets un bémol. Parce qu'en fait, on n'a pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché centralisée. Donc on va avoir plusieurs organismes notifiés. Et là, il va falloir faire une évaluation et des contrôles, comme ça a été dit, inopinés, pour être sûr de leur capacité, de leur expertise. Parce que regardez, il y a encore un scandale sur Essure, qui est un implant de stérilisation tubaire, et qui montre qu'il y a énormément d'effets secondaires par rapport à du nickel. Et ce sont les femmes, vous voyez, qui en subissent les conséquences. D'où l'importance que les organismes de certification, on ait la garantie qu'ils aient des études cliniques très importantes, grâce aussi au comité d'experts qui doit les évaluer. Donc je suis assez optimiste par rapport à ce texte, et j'espère qu'il sera voté.